Chère famille du district 70-20, bienvenue en décembre. Dans le monde du Rotary, le mois de décembre est dédié à la prévention et au traitement des maladies. Mais avant d'aller plus loin, je veux prendre le temps de féliciter chacun de vous pour votre performance au cours du premier trimestre. Les résultats étaient très satisfaisants. Je vous encourage à maintenir le standard tout en continuant à faire évoluer la passion pour inspirer le changement au cours du deuxième trimestre. Et comme vous le savez, je suis en pleine période de visite à travers le district. Au cours du mois de novembre, j'ai eu la possibilité de rencontrer plusieurs clubs, parmi lesquels le Rotary Club de Saint-Thomas II, Tortola, Virgin Gorda, Capahicien et Jacmel. J'ai pris plaisir à vous rencontrer et à apprécier ce que vous faites à travers vos communautés. Je vous encourage à continuer le bon travail. La prévention et le traitement des maladies consistent l'un des sept axes d'intervention du Rotary. Cela implique que le Rotary s'engage à contribuer à l'éradication d'un ensemble de maladies très dangereuses qui existent dans notre monde. À travers la fondation, le Rotary a déjà injecté plus de 65 millions de dollars dans la lutte contre des maladies comme la malaria, le VIH, le diabète, l'Alzheimer et la poliomyélite pour ne citer que cela. En effet, mes amis, au cours du mois de décembre, je vous invite à contribuer à votre niveau à cet effort global dans la lutte contre les maladies. Par exemple, vous pouvez éduquer vos membres sur le comportement à avoir face à certaines maladies. Donnez du sang et encouragez vos amis à en faire de même. Utilisez vos réseaux pour éduquer ou sensibiliser votre communauté par rapport à une maladie qui affecte la population. Et enfin, organisez des levées de fonds ou encourager des gens à faire un don à la Fondation Rotary afin de maintenir la lutte contre les maladies. Mes chers amis, je sais que plusieurs d'entre vous attendent avec impatience les détails de la conférence 2022. Je veux profiter de cette occasion pour vous rassurer que l'équipe de la conférence travaille d'arrache-pied pour vous apporter le meilleur. Rappelez-vous, la conférence aura lieu du 16 au 19 juin 2022. Tous les autres détails seront communiqués très bientôt. Je souhaite à chacun de vous une excellente fin d'année 2021. Prenez grand soin de vous et surtout, ne cessez jamais de faire évoluer la passion pour inspirer le changement. Sous-titrage Société Radio-Canada